... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Hier, vendredi 1er novembre, c'était le jour de la célébration de la Toussaint. Cette fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints. Dans les paroisses, des messes ont été dites pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans le Royaume des Cieux. Notre reporter Honorine Agnégory a assisté à la célébration de la Toussaint à l'Église Saint-Ambroise de Jubilé de Cocody. Son reportage. La fête de la Toussaint a été instituée pour faciliter l'obtention des vœux des fidèles catholiques. Ils demandent aux saints d'intercéder tous ensemble pour eux, de manière à leur faire avoir plus facilement la miséricorde de Dieu. Car les saints peuvent intercéder par leur mérite et par leur affection. Aujourd'hui, je veux demander à Dieu d'aider tous ceux qui nous ont quittés, qui nous ont précédés dans la foi, qui sont vers lui là-bas, de les aider à pouvoir nous aider, nous qui sommes sur la terre, que nous puissions toujours avoir la foi. Nous devons demander à nos saints patrons de prier pour nous. Au cours de cette fête, vraiment, j'ai invoqué ma sainte patronne, Sainte Chantal, pour prier pour moi. La Toussaint, fête des vivants et des saints, nous est expliquée par le curé de l'église Sainte Ambroise le Jubilé de Cocody en Gré, l'abbé Désiré Eliassonne. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu, merci à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé de merveilleux dans la vie de certains hommes, certaines femmes qui ont réussi leur pèlerinage terrestre et qui sont au ciel à présent. Les saints sont vivants. Les saints sont vivants, ils sont auprès de Dieu et nous sollicitons leur intercession pour nous vivants aussi, pour que nous réussissons notre pèlerinage sur cette terre. Dans son homélie, le célébrant l'abbé Yves Ablé, à travers les tests de béatitude en Matthieu 5, verset 1 à 12, qui résume l'évangile, a invité les fidèles catholiques à être dans l'allégresse, car leur récompense sera grande dans les cieux. Par la fête de Toussaint, nous sommes unis au ciel et donc nous devons vivre des valeurs célestes, des valeurs divines, qui sont le bonheur, la joie, la charité, l'entente. La fête de la Toussaint n'est pas la fête de tous les chrétiens. Quant à la commémoration des fidèles défunts, l'Église catholique l'a instituée le 2 juin, afin d'accorder un bénéfice général de prière à ceux parmi les défunts pour qui personne ne prie. Aujourd'hui donc, 2 novembre, c'est le jour de la commémoration des fidèles défunts. Le président de l'Assemblée nationale, bientôt en visite dans le Rosassandra, c'est en tout cas le souhait d'une délégation de cette région, qui a été reçue en audience le jeudi dernier au palais de l'Assemblée nationale. Une invitation tout de suite acceptée par Guillaume Soro. Retourne de l'Assemblée nationale ce jeudi, la cheferie traditionnelle du Rosassandra invite le chef du Parlement à effectuer une visite dans sa région. Elle remet à Guillaume Soro une autre invitation destinée cette fois au président de la République. Cette délégation conduite par le ministre Mathieu Babou Daré, dit l'adhésion du Rosassandra à la vision du président Alassane Ouattara et de son cadet Guillaume Soro. La recevoir pour elle sera donc l'occasion d'évoquer des questions d'ordre national comme la réconciliation et bien sûr celles liées au développement du Rosassandra. On cultive beaucoup, on ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas de route. Tu arrives au village, tu ne peux même pas envoyer une banane à tes enfants qui sont en ville, faute de route. Et dans certaines localités même, l'électricité n'existe pas. Nous avons besoin de toutes ces choses pour effectivement nous sentir dans notre peau. C'est un cri de cœur que nous lançons, c'est ce qu'il nous apporte, ça nous fera plaisir. Salutant leur démarche, Guillaume Soro s'est engagé à oeuvrer pour une suite favorable à la requête de ses hôtes auprès du chef de l'État. A ce qui le concerne, le président de l'Assemblée nationale promet une visite d'Aleu Sassandra. Les prochaines rencontres avec la présente délégation, composée d'élus, cadres et autorités coutulières de Daloa, ici à Baboua et Zoukoube, les quatre départements de la région devront permettre d'arrêter le calendrier de cette tournée. Un atelier pour mettre à jour les stratégies et plans d'action nationaux pour l'amélioration de données sur la biodiversité et les systèmes d'observation. Il a lieu en ce moment à Grand Bassam et porte sur les indicateurs et l'intégration pour la bonne gestion des mers. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Considérés comme un enjeu essentiel du développement durable, les indicateurs de la biodiversité aident à évaluer l'état de santé et la richesse du monde au plan qualitatif et quantitatif. Pour soutenir ce processus, des experts dans le domaine sont réunis à Grand Bassam. Objectif, la mise à jour des stratégies et plans d'action nationaux pour améliorer les données sur la biodiversité et les systèmes d'observation. Ce sont des repères qui vont nous permettre de pouvoir définir des plans et de pouvoir justement mettre en œuvre. Parce que c'est à partir de ces critères-là que nous allons pouvoir dire dans chaque pays quelles sont les évolutions qui sont réalisées en ce qui concerne la biodiversité, l'élaboration suivie et puis aussi les voies de communication. Les premiers plans d'action nationaux, ils ont été élaborés dans un cadre où il n'y avait pas de ligne directrice. On a pensé qu'il fallait harmoniser les différents objectifs et du moins créer des cadres de concertation. La Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir tous ses experts francophones venus de huit pays d'Afrique. Nous devons arbitrer entre notre développement qui repose sur l'agriculture, qui nécessite et qui entre parfois en contradiction avec cette volonté de conserver la nature, de conserver la biodiversité et cette agriculture donc qui procure des revenus à nos populations et notre volonté de faire en sorte que la biodiversité soit mieux conservée. Cet atelier qui dure trois jours permettra aux participants de maîtriser les méthodes d'élaboration d'indicateurs pour la diversité biologique. Des travaux de réhabilitation ont lieu sur l'autoroute du Nord de Gesco à la sortie d'Abidjan jusqu'à Nzianwa. Des dispositions ont alors été prises pour rendre fluide la circulation et empêcher le moindre accident de la route. Une campagne de sensibilisation étant plus initiée par le ministère des Transports à l'intention des usagers sur les conditions de circulation pendant toute la durée des travaux. On retrouve Léon Brot. Autoroute du Nord, Tronçon-Gesco-Nzianwa. Deux interdictions, téléphone au volant, dépassement d'une longue file de véhicule. Les usagers sont également invités au respect des panneaux de signalisation liés aux travaux et à l'enlèvement rapide de leur voiture en panne. Ces quatre mesures de prudence courent jusqu'au 11 décembre 2013, date de livraison de l'autoroute réhabilitée. C'est une décision du ministère des Transports pour aider à réduire les accidents devenus récurrents du fait des travaux de réhabilitation de l'autoroute. De 2 au 27 octobre 2013, nous avons enregistré 40 accidents, 35 blessés et 10 morts. Nous lançons un appel à tous les usagers, un appel à la prudence, parce que la vie est le bien le plus cher que nous avons. Donc nous devons tout faire pour la préserver. Préserver la vie humaine, l'objectif de cette campagne soutenue par les acteurs du transport. Rouler un véhicule, prendre des vies humaines est plus important que toute autre chose. Donc nous appelons à la conscience de tous les usagers de la route, particulièrement de nos conducteurs. Sont prévues pour le suivi de cette campagne la présence renforcée de l'OSER, Office de sécurité routière et des forces de l'ordre, des sanctions allant jusqu'au retrait du permis de conduire pour le non-respect de ces règles. Toujours dans le domaine du transport, à Abobo, cette fois sur la voie publique, l'on peut voir de gros camions et autres poids lourds stationnés à longueur de journée. Une situation qui crée d'énormes difficultés aux habitants du quartier Céleste dans cette commune. Parga se reconnaît, Franck Coadion. Des camions citerne et des camions remorquent certains aux pneus crevés, stationnés depuis plusieurs mois en bordure de voie. C'est le tableau coffre à ce tronçon menant au quartier Céleste dans la commune d'Abobo. Ici, automobilistes et riverains se disent préoccupés. Ce stationnement prolongé crée de nombreux désagréments. Les véhicules qui sont garés au bord de la route, ça crée tout l'emboutillage, ça crée des désagréments aussi. Ici, c'est une petite voie. Donc normalement, les véhicules ne doivent pas garer au bord de la route, c'est très, très dangereux pour nous. Commerçants et autres artisans ne sont pas épargnés. Ces gros camions portent un ombrage à leurs activités. Les camions qui sont garés, ça ne nous arrange pas. Parce qu'ils battent nos marchandises. Ce qui fait que les gens ne nous voient pas. Et en plus, il n'y a pas de lampadaire chez nous. Tu sais que ça bloque aux gens. Quand on s'en rentre, s'il y a un truc, on ne sait pas, dont les gens ne nous voient pas. Et puis quand on s'en rentre à du vêtement, s'il y a des gens qui veulent nous agresser, on ne peut pas les voir parce qu'ils bloquent tout. Ça nous bat complètement. La clientèle, ça passe en voiture, on ne sait même pas s'il y a des menuisiers à côté. Ajouté à cela, les nombreux accidents causés par la présence de ces poids lourds sur la chaussée. Les accidents bizarres, bizarres, d'une manière dont nous, vraiment, quand c'est comme ça, ça ne nous l'arrête pas. Vraiment, 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 ça nous gêne trop parce que des fois même ça crée des accidents. Les enfants qui voient à la maison, quand le camion est bas, ça crée toujours des accidents. Interdiction de stationner sur la voie publique. Une loi que semble défier ses propriétaires de gros camions. Hors de nos frontières à prison, en République démocratique du Congo, l'armée qui préparait un nouvel assaut pour déloger les rebelles du M23 des quelques collines qu'ils occupent encore, leur donne une ultime chance d'éviter une offensive finale. En Centrafrique, des dizaines de milliers de villageois ont fui une nouvelle vague d'attaques et exécutions sommaires, perpétrées tant par des groupes armés que par des forces gouvernementales dans le nord-ouest du pays. Plus de 30 000 déplacés seraient sur Bossangoa. Dans les environs de Bossangoa, les villages sont déserts. La population a fui les attaques des ex-rebelles de la Sénéca, aujourd'hui au pouvoir à Bangui. Plus de 1000 personnes occupent les bâtiments de l'hôpital pour échapper à l'enfer, comme le raconte cette femme dont le père a été tué par des rebelles qui lui avaient acheté deux vaches. Ils sont revenus sur une moto et l'ont appelée. Ils ont réclamé leur argent. Il y a eu discussion et mon père a été abattu. Nous avons cherché un véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Mais quand nous sommes revenus vers lui, il était déjà mort. Les combattants Sénéca sont venus dans le quartier et ont commencé à tirer. Nous sommes partis dans la brousse. Ils nous ont pourchassés. J'ai tout perdu. Ils ont payé ma maison. Je n'ai même plus de carte d'identité. A la mission catholique, près de 28 000 personnes s'entassent dans des conditions déplorables. Actuellement, nous avons ici des gens qui manquent d'hygiène, qui manquent d'eau, d'assainissement. Et nous sommes très préoccupés par d'éventuelles flambées de violences qui pourraient éclater prochainement. Les gens ont trop peur de retourner dans leur maison. Alentour, rien n'est réglé. Sénéca fait toujours régner la terreur. Et aucune force ne vient au secours des populations. Et puis, pour terminer, il est annoncé une éclipse solaire en Côte d'Ivoire demain dimanche. En clair, le soleil sera masqué par la lune pendant quelques minutes. Ce phénomène naturel devrait se produire entre 11h24 et 14h46. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !